Arrivé en France de Vuk Draskovic et de son épouse, le couple d'opposants serbes a été autorisé à venir se faire soigner quelques jours. Ensuite, il compte bien retourner dans son pays, la Serbie. Dorothée Olyryk, Pierre-Laurent Constant. Il y a dix jours, cet homme de la fenêtre de l'hôpital esquissait un geste pour remercier ceux qui étaient venus saluer sa libération. Sa vie alors ne tenait qu'à un fil. Aujourd'hui, Vuk Draskovic a eu ce même geste, c'était ce matin à Belgrade, un homme et une femme blessés mais qui ont retrouvé l'espoir et la liberté. 40 jours de détention, des tortures, des humiliations, l'écrivain et leader du principal parti d'opposition serbe souffre de migraines incessantes et d'amnésie. Sa femme a de gros problèmes de colonne vertébrale. Le couple Draskovic doit rester quelques jours à Paris pour effectuer tous les examens médicaux. Leur venue, ils la doivent à Daniel Mitterrand, présidente de la Fondation France Liberté. Vuk Draskovic a parlé d'un monument fait à la France après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait écrit, dit-il, aimons la France comme elle nous a aimés. Aujourd'hui, Duk et Danitsa, s'ils le pouvaient, dit-il, s'ignoraient en bas de ce monument. Draskovic a aussi parlé de l'opposition qui, dit-il, va s'unir en Serbie tout simplement parce que c'est une question de vie ou de mort. Lorsque j'ai reçu une fin de non recevoir étant sur place, vraiment, j'étais très déçue. Aujourd'hui, c'est une idée là et libre. Est-ce que vous êtes fière de tous ces hommages qui sont rendus ? La France, synonyme de liberté ? Vous ne l'êtes pas, vous ? Moi, oui. Je vous remercie.